Revenez sur ma chaîne c'est Afroqueen ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose d'assez important je pense je vais te parler notamment de l'emploi du temps ou d'un horaire de cours pour un étudiant en la maîtrise donc j'avais fait une précédente vidéo sur un emploi du temps pour l'université d'Ottawa pour le baccalauréat et l'un ou l'une d'entre vous m'avait demandé de faire la même chose pour le niveau de second cycle donc je vais prendre comme exemple la maîtrise que moi j'ai fait si tu n'es pas au courant j'ai fait une maîtrise à l'UDM donc à l'université de Montréal et vraiment la structure de la maîtrise est vraiment assez différente de la structure du baccalauréat parce que le baccalauréat notamment tu as 120 crédits à faire si tu sais pas c'est quoi un crédit un crédit c'est en fait ça détermine le nombre d'heures de travail qui sont nécessaires pour valider un cours et en général un cours compte trois crédits et pour ma maîtrise spécifiquement ma maîtrise que j'ai fait pour l'université de Montréal c'était un total de 45 crédits et la première chose vraiment qu'on m'a dit pour la maîtrise c'est que il faut pas regarder le nombre de cours que tu dois charger mais plutôt se concentrer sur le nombre de crédits et moi en tout j'avais 45 crédits que je devais valider si je voulais obtenir mon diplôme et la manière dont c'était diffusé c'était la suivante donc tout d'abord j'avais je savais que je voulais faire un stage et que mon stage allait compter pour 15 crédits bien entendu toi tu n'es pas obligé de faire un stage moi c'est l'option que j'ai choisie donc à l'université de Montréal j'avais le choix entre un stage un travail dirigé ou un mémoire mais il me semble que les trois nécessitent d'avoir un directeur de stage ou un directeur de travail dirigé parce que c'est la personne qui va t'aider à faire des recherches qui va t'aider à choisir ton sujet qui va te conseiller vraiment vu que cette personne là c'est en général un professeur qui est un expert dans le domaine donc moi j'ai fait un stage et le stage comptait pour 15 crédits donc quand je soustrais les 15 crédits aux 45 crédits initiaux il me reste 30 crédits donc j'avais 30 crédits de cours que je devais valider et l'option que j'ai choisie c'est que à l'automne 2019 lorsque je me suis inscrit j'ai pris 4 cours et il valait pour 10 crédits donc 3 d'entre eux valait pour 3 crédits chaque 3 x 3 à 9 et un cours valait pour un crédit et ce cours là notamment ça s'appelait les cours du cérium donc à l'université de montréal en fait pour le cérium c'est en fait des conférences auxquelles tu es obligé d'assister si tu veux valider c'est un crédit là et à chaque fois que tu assistes à une conférence tu as envoyé la preuve en photo en général à ce qu'on appelle la tgde donc c'est la technicienne celle qui s'occupe en fait du programme d'études en question donc première session j'ai validé dix crédits session d'hiver j'ai fait quatre cours 11 crédits donc j'ai divisé ça j'ai fait trois cours de trois crédits et un cours de deux crédits ce qui fait 11 je vais vous parler plus en détail des cours que j'ai pris plus tard mais je vous d'abord vous montrer la structure que j'ai choisi ensuite quand est venu l'été 2020 ce qui s'est passé c'est que vu que c'était en période de la pandémie en pleine pandémie j'ai fait ce qu'on appelle les écoles du cérium donc j'ai fait les écoles du cérium en fait ce que c'est que les écoles du cérium c'est c'est un cours que tu as en condensé donc je pense que c'était dans l'espace d'une semaine j'avais cours tous les jours je pense six heures si je me trompe pas parce que ça fait déjà deux ans ça fait j'avais six heures de cours par jour et c'était vraiment en formation intensive donc les examens étaient beaucoup plus proches les travaux à rendre était beaucoup plus proche et on faisait tout sur zoom c'était vraiment le début de l'utilisation de zoom personne ne savait ce qu'ils faisaient et c'était plutôt chaotique mais j'ai quand même réussi à valider ces trois cours là donc j'ai pris neuf crédits durant la session d'été 2020 trois cours de trois crédits chacun donc ça m'a fait neuf crédits donc si on additionne session d'automne 10 crédits session d'hiver 11 crédits session d'été 9 crédits ça me fait 30 crédits en tout et ensuite est venu le moment où j'ai dû rechercher mon stage donc pour trouver un stage il faut s'y prendre au minimum quatre mois à l'avance donc lorsque j'étais en train de débuter ma session d'été même durant la session d'hiver je pensais à où est ce que je voulais faire mon stage et j'ai commencé à lancer les candidatures pour les stages et pour l'heure de cours particulièrement si mes souvenirs sont bons parce que encore une fois le temps passe super vite ça fait déjà plus d'un an presque deux ans que j'ai fini la maîtrise donc ce qui se passait c'est que j'avais des blocs de trois heures pour chaque cours une fois par semaine et je cherchais un exemple voilà ça en fait à la maîtrise à l'université de montréal ce qui était différent de l'université d'ottawa c'était que comme je dis la technicienne celle qui est responsable du programme était elle qui s'inscrivait aux cours elle nous envoyait des figes g excel où on choisissait les cours qui nous intéressait et c'est elle qui nous inscrivait aux cours c'était jamais nous mêmes au niveau du second cycle de la maîtrise qui pouvait nous inscrire directement aux cours qui étaient offerts parce que lorsque vous allez sur le site web de l'université de montréal pour chaque maîtrise il ya une panoplie de cours qui sont disponibles mais ils sont pas tous disponibles en même temps à chaque session donc elle elle avait la liste de tous les cours qui étaient disponibles et elle nous mettait ça dans un fichier excel et c'était à nous de choisir les cours qui nous intéressait bien entendu on devait on devait suivre une certaine comment dire un certain parce qu'il ya un certain nombre de cours que vous devez avoir dépendamment de la spécialisation et moi j'avais une spécialisation en économie économie développement et coopération et donc donc je devais choisir comme voilà ici coopération développement et économie c'est ça dont je parlais tantôt et j'avais certains cours que je devais valider pour ce bloc là donc chaque vraiment chaque chaque catégorie de cours était divisé en blocs ici vous voyez bloc bloc a b et c donc et vous voyez sur la droite que c'est des cours de trois heures en fait à l'inverse de l'université d'ottawa au baccalauréat c'était des cours de une heure et demie alors que la maîtrise c'était des cours de trois heures d'affilée bien entendu on avait une pause mais c'était vraiment des cours de trois heures donc c'était juste pour vous donner un exemple afin de vous montrer à quoi pourraient ressembler vos emplois du temps en fait donc ici sur la deuxième photo ici vous pouvez voir un exemple de du panier de cours comme ils appellent ça à l'université de montréal auquel vous pouvez vous inscrire et vous voyez bien que par exemple ici ce sont des horaires de trois heures en général qui se donne à l'université de montréal en tout cas au niveau maîtrise c'était le cas c'était trois heures d'affilée et tu pouvais avoir je sais pas quatre ou cinq cours la semaine donc je pense que l'horaire de cours était signifiquement réduit par rapport au baccalauréat mais encore une fois c'était beaucoup plus intense moi pour particulièrement pour le programme que j'ai choisi c'était vraiment beaucoup de rédaction donc à chaque fois que je finissais un cours je devais aller à la bibliothèque faire mes lectures faire mes rédactions les travails qui étaient à rendre etc etc et je voulais vous montrer particulièrement un exemple de d'une code de cours que j'avais à faire il me semble que c'était la session d'hiver 2020 donc la session d'hiver 2020 j'avais un cours d'économie politique internationale et il vous donne l'exemple de à quel moment ça se donne donc ça se donne dorénavant en 2022 de 13h à 16h le mercredi vous voyez que ça se donne une fois le mercredi de 13h à 16h trois heures de temps vous voyez donc c'est ça donc vous avez un seul cours par semaine de trois heures pour la matière vous voyez donc c'est comme ça que ça se passait et pour un autre cours que j'avais histoire de la mondialisation même chose ça c'est une différente code de cours ici pour le cours en question et lui se donnait mardi de 13h à 16h donc ça confirme vraiment mes souvenirs comme quoi vous avez chaque cours une fois par semaine pendant trois heures de temps donc si par exemple vous prenez quatre cours ça ferait normalement que vous devrez avoir trois fois quatre douze donc douze heures de cours la semaine je vais vous laisser les liens bien entendu de tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo mais je veux je voulais vraiment brièvement aborder la question de l'emploi du temps ou du de l'horaire de cours plutôt au niveau de maîtrise donc pour vraiment résumer c'est que votre emploi du temps sera un peu plus allégé dans une certaine mesure parce que vous auriez en général moins de cours bien entendu la maîtrise c'est 45 crédits contrairement au baccalauréat qui est 120 crédits ou 90 crédits donc c'est sur une période de temps plus courte vous auriez probablement plus de temps libre mais croyez moi vous serez vraiment occupé à faire vos lectures à faire vos rédactions afin de réussir votre cours et d'obtenir votre diplôme